L'Évangile de l'Évangile Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi de la 23e semaine du temps ordinaire et nous allons continuer à méditer avec l'Évangile. Que l'Esprit-Saint ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre cet Évangile et en vivre davantage. Esprit de Dieu, sève d'amour, de l'arbriment sous une greffe, que tous nos frères alentours nous apparaissent comme un don, dans le grand corps en qui s'achève la parole de communion. La parole de communion se trouve au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Luc, les versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à celui qui te frappe sur une joue présente l'autre, à celui qui te prend ton manteau ne refuse pas ta tunique, donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car, lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Très régulièrement, les informations nous parlent de procès, de délits et de crimes. Et nous sommes plongés ces jours-ci dans des horreurs qui se sont déroulées dans le petit village de Mazan et dont on parle aujourd'hui jusqu'au Japon. Faut-il vraiment pardonner ? Qu'est-ce que pardonner ? Et nous voyons bien que les paroles de Jésus aujourd'hui nous heurtent de plein fouet. Ils heurtent peut-être notre instinct de vengeance, mais face à de telles paroles, nous avons du mal à comprendre et à vouloir les appliquer. Est-ce que le pardon est possible ? Dans tous les cas, est-ce que le pardon est possible ? Face à de telles horreurs. Tout d'abord, nous devons bien nous rendre compte que pardonner ne nécessite pas la suppression de la justice humaine. Quand des horreurs, des atrocités, des crimes ont été commis, il faut passer devant la justice. Seul celui qui a été offensé, qui a été atteint dans son corps et dans sa chair, peut pardonner. Le rôle de la justice humaine est absolument nécessaire, mais son rôle n'est pas de pardonner. Seule la personne offensée peut pardonner. La justice humaine est nécessaire, car on doit rétablir ou essayer de rétablir le droit. Il faut protéger la société de l'injustice et de la violence. Il faut canaliser la vengeance qui se déchaînerait, si on n'amenait pas les coupables, à changer de vie. Ainsi donc, il doit y avoir un procès dans de cas de crimes, d'horreur. Et le but d'un procès n'est pas d'amener le pardon, mais de permettre la vie en société et de permettre à des coupables de changer de vie. Comme je viens de le dire, seule la personne offensée peut pardonner. Alors, ne nous y trompons pas. Pardonner, ce n'est pas oublier. Quand il y a eu des atrocités de commise, la personne ne pourra jamais oublier ni son entourage, ni les voisins, ni ceux qui connaissent la personne. Cela restera à jamais gravé dans les cœurs. Cela ne veut pas non plus dire cesser de souffrir. Car une personne qui a été blessée dans son corps et dans sa chair ne pourra pas cesser de souffrir pendant des années, même si nous prions pour que cette souffrance, eh bien, peu à peu, arrive à s'atténuer. Ce n'est pas non plus dire, ce n'est finalement pas si grave, et chercher des situations et des raisons qui soient pour atténuer la chose. Si nous voulons chercher à atténuer la chose, le crime qui a été commis, nous devenons complices de ce crime. Vouloir diminuer le mal, c'est être finalement solidaire de l'injustice. Vouloir pardonner, ce n'est pas non plus dire « je vais maintenant redevenir ton ami ». Nous voyons bien que c'est absolument impossible. Quand quelqu'un a blessé profondément une autre personne, tout lien entre ces deux personnes ne peut pas être rétabli, et le souvenir de cet événement fait que cette personne ne pourra jamais plus être un ami. Au contraire, nous voyons bien que toute relation doit être coupée. Cependant, cette personne ne doit plus être un ennemi. C'est cela pardonné, nous dit l'Évangile. Car si l'autre demeure un ennemi, je vais garder au fond de moi de la haine, je vais être brûlé intérieurement par un désir de vengeance et je ne pourrai pas retrouver une paix qui est une paix intérieure. Ainsi donc, chercher le pardon, c'est tout d'abord chercher au fond de soi à avoir une paix intérieure. Le premier qui donne l'exemple du pardon, nous le savons à la suite du Christ, bien évidemment, c'est saint Étienne dans son procès. Dans son procès, alors que ce procès est finalement injuste, il ne s'est pas déroulé de la manière dont il devait se dérouler, il est mis à mort et que dit-il ? Eh bien, Père, pardonne-leur. Et nous avons cette certitude qu'Étienne meurt profondément en paix. Alors, ce à quoi je vous invite en ce jour avec la méditation de cet évangile, c'est de prier. Prier particulièrement pour toutes les personnes dont nous entendons parler dans l'actualité, dont nous entendons parler dans notre entourage et qui ont été profondément blessées. que ces personnes puissent trouver au fond d'elles-mêmes le chemin du pardon, un chemin qui est long, un chemin qui est difficile, mais pour que cette personne puisse trouver profondément la paix intérieure. Je le répète, cette personne n'oubliera pas, cette personne continuera à souffrir malheureusement, mais si elle a cette paix intérieure, elle pourra profondément se reconstruire, elle pourra profondément redécouvrir que l'autre n'est pas un ennemi, que l'autre au contraire peut être un allié. Elle pourra dans cette paix découvrir la douce, la douce pitié de Dieu et cette tendresse. Alors oui, que le pardon soit au cœur de nos existences et que nous puissions avoir le souci de prier pour que les personnes qui ont été blessées puissent trouver le pardon, puissent trouver la paix intérieure. Que le Seigneur leur apporte la bénédiction et que le Seigneur fasse de nous des priants et que nous soyons solidaires de toutes ces personnes qui ont souffert dans leur corps et dans leur chair. Bonne journée à tous. de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada